coucou à tous on se retrouve pour un nouveau tuto récup donc si vous vous souvenez bien j'avais gardé des rouleaux comme ça de double face vous avez celui-là de chez action qui sèche il était tout jaune il est parti à la poubelle donc du coup je garde toujours l'opercule ici pour de la récup pour faire des petits shakers et j'ai gardé le contour du double face donc je me suis dit je vais faire une petite créate de noël avec donc j'ai sorti autour de moi je sais pas encore dans quel style je vais partir après c'est toujours les mêmes couleurs noël j'ai juste pris celui-ci merry merry christmas 2 de chez témus c'était un lot de 20 petites étiquettes comme ça en bois joyeux noël forcément en anglais parce que trouver en français c'est compliqué donc du coup j'ai j'avais pris de la ficelle j'ai pris de la petite moumoute aussi comme ça des pelotes de chez action j'ai pris aussi des étalines comme ça comme ça et comme ça j'ai pris du ruban de couleur rouge et j'ai ma boîte ici que je montre là avec plein de petites décos de noël tout des un petit peu tout des bais rouges des petites feuilles il ya vraiment de tout dans la boîte à trésors donc je pense que je piocherai au fur et à mesure de la création donc je fais tout tomber c'est parti donc je vais prendre ça j'ai pris mon pistolet à colle chaude et je vais qu'est ce que je fais avec ma ficelle je vais peut-être prendre quand même avec ça je vais essayer de tourner autour je vois ce que ça fait je pas trop ça soit trop épais non plus donc là je sais que ça colle encore mais je mette une petite pointe de colle chaude quand même pour le départ sans brûler des doigts et je vais tourner tout autour de ma petite créa sans que ça fasse trop épais mais j'ai pas envie de passer 50 fois sur le même endroit c'est juste pour donner on va dire un petit peu de volume au cercle donc là ça va être une déco pour le sapin pas quelque chose de hop moi je pense que je vais faire ça tout le tour et puis on va revenir après pour la décoration mais ça va pas prendre beaucoup en plus de ficelle donc vous pouvez en prendre en faire pas mal avec le rouleau c'est une pelote de laine je l'avais eu l'an dernier celle-ci dans les tons marrons clairs très très clair elle est on va dire moucheté et puis elle est toute douce je trouve que pour les sapins de noël ça peut être pas mal donc hop là je fais avec vous déjà le début comme ça vous voyez un petit peu comment je fais même pour les enfants qui regarde donc à chaque fois je repasse dans le cercle et je tourne ma ficelle voyez la longueur que j'ai je pense qu'il me restera encore pas mal après donc là je vais faire ça je vais faire mon petit contour et puis on se retrouve après pour la décoration hop on y va c'est parti c'est un jeu d'enfant voilà donc j'ai terminé mon petit cercle oui ça donne un petit peu de volume c'est pas mal donc là je mette de la colle chaude pour sceller le bout voilà et je viens couper ce qui dépasse donc avec celle là je pourrais dire d'en faire une autre donc hop on a la petite déco comme ça je vais venir coder je pense peut-être plus par en bas mais mary christmas en plus ça va aller bien parce que il va hop je mets directement sur le rond et je viendrai coller ma découpe sur le bas j'attends un petit peu que ça sèche hop ici en haut du coup on va décorer ici sur le côté est-ce que je prends mes petites feuilles mes petites baies alors j'ai des petites baies ici j'ai des petites feuilles ici avec des pommes de pain et ici ma petite ficelle je pense que je vais faire un nœud déjà avec ma fourchette je trouve une fourchette sur mon plan de travail je vais prendre à peu près 15 cm je vais faire un petit nœud ça je ne vous montre pas comment on fait les nœuds à la fourchette j'ai le tuto si vous voulez sur la chaîne et un petit nœud de fesse et un petit nœud de fesse je me suis fait un petit nœud je vais plier la pointe ici pour faire une petite pointe comme ça en fait je plie mon ruban en deux et je coupe ça nous fait ceci voilà donc ça je garde les chutes ça peut toujours servir pas les petites comme ça ça ne sert à rien mais ça ça peut toujours servir si on fait une carte etc donc je vais peut-être prendre ça moi je décortique toujours et je refais à ma sauce donc il y a là le sapin il y a là des petites feuilles pour donner un petit peu de volume à la création j'ai des petits baies rouges donc est-ce que déjà je vais plier ça ça sera fait ce qui dépasse donc ok je vais venir mettre peut-être des petites baies rouges les étamines du coup je ne vais pas m'en servir à tous les coups je les ai sortis je pense que je vais plutôt prendre les baies oui j'assemble au fur et à mesure je fais une composition vous voyez un petit peu quand même tout ce que je fais je vais peut-être mettre l'accroche je pense que je vais faire une ficelle comme ça hop voilà désolé il y a le voisin qui fait des travaux donc du coup ça fait du bruit je vais faire une petite pente de colle je relier les deux rubans je recoupe pour que ça fasse propre voilà je retourne voilà et je vais venir coller le petit nœud on a vu avec de la récup je trouve qu'on on peut faire des des petites choses sympas si vous avez un petit nœud on a un petit nœud comme ça hop voilà la petite pomme de pain c'est bien parce qu'on peut cacher avec les petits poils vous voyez les étamines est-ce qu'on s'en sert ou pas parce que je les ai sortis alors peut-être ceux-là plus argentés celle à rouge celle à bordeaux non après faire des trucs attendez je vais juste regarder ceux-là un peu bizarre ça fait un petit peu bizarre donc comme ça c'est bien par contre sur la petite créa là que j'ai démoli il y avait ces petits trucs blancs qui sont plutôt pas mal on dirait des est-ce que j'en mets une là et une en haut alors je redémolis c'est pareil moi je redémolis des compos pour refaire donc ici je le verrai bien là ici ouais voilà comme ça et j'en mets de l'autre côté comme quoi dans les placards on retrouve toujours quelque chose et avec je pense que je vais pouvoir en faire deux donc deux créas pour le prix d'une avec de la récup c'est plutôt pas mal et puis à mettre dans le sapin j'aime bien tant qu'à faire il faut être contente aussi de son travail est-ce que je remets juste une petite feuille comme ça avec une baie rouge de l'autre côté moi j'aime bien quand c'est qu'on voit que c'est Noël et une petite feuille rouge de l'autre côté et voilà j'attends que ça sèche je vais retirer les petits fils de colle surtout les créas surtout quand vous avez le pistolet à colle chaude vous attendez que ça soit sec et vous retirez les petits fils hop voilà j'aurais pu mettre un petit grelot est-ce que vous en pensez un petit grelot quelque part qui fait gling gling ici en bas j'aurais pu mettre aussi une petite créa je n'ai pas non je n'ai pas je n'ai pas sous la main je peux mettre une petite baie c'est pas fini je trouve qu'il manque du rouge en fait en bas ouais je peux mettre une petite baie rouge ici en dessous ouais je vais faire ça parce que sinon ça ne me plaît pas il n'y a pas assez de rouge surtout pour les fêtes de Noël donc hop je reprends ma créa et je mets la petite baie rouge ici en bas et ben voilà là c'est pareil il y a les petits fils de colle donc et ben j'ai fini ma créa de Noël je trouve qu'elle est plutôt pas mal j'aime bien avec pas grand chose on fait une jolie déco pour mettre dans le sapin en plus c'est marqué Joyeux Noël quoi de plus franchement c'est nickel c'est nickel moi je suis très très contente de ma petite créa de Noël c'est le principal après si vous avez envie de rajouter des petites ficelles ici comme si c'était un attraper vous pouvez vous pouvez rajouter ce que vous voulez là j'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi là c'était juste pour vous montrer la récup pas grand chose de la petite momo des petites décorations qu'on a toutes un petit peu dans le placard et hop ça nous fait une déco de Noël donc j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo maintenant j'ai plus qu'à tout ranger on y va parce que c'est bien beau de faire des créations mais après il faut tout ranger voilà sur ce je vous laisse et à bientôt allez bisous bisous et à bientôt